Je suis personnellement convaincu que quand des projets similaires à celui dont je vais vous parler aujourd'hui sortent, nous devons tous avoir un oeil dessus parce qu'il se pourrait bien que ce genre de projet change les choses à tout jamais grâce à l'intelligence artificielle. C'est notamment le cas de Google Lumière, une intelligence artificielle, un projet développé par Google, qui génère des vidéos. Et vous allez voir pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pourquoi selon moi il a survis de très près parce qu'il pourrait être un bouleversement total dans l'industrie du cinéma par exemple ou dans l'industrie de la production vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui est sorti il y a peu de temps, qui a été annoncé il y a très peu de temps, un projet développé par Google Research, le laboratoire de Google, qui a pour but de générer des vidéos. En tout cas, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, évidemment je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et par la même occasion à vous inscrire à ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle parce que cette vidéo se base sur un email que j'ai déjà envoyé à ma newsletter. Pour ne pas louper les prochains, je vous invite grandement à aller nous rejoindre. Quand je vous dis intelligence artificielle, vous pensez inévitablement à ChatGPT. ChatGPT va générer du texte, c'est une IA générative, c'est très bien, ça génère du texte, maintenant de l'image grâce à Dali, mais initialement ça générait du texte et c'est ça qui nous avait impressionné. Cependant, l'intelligence artificielle générative ne s'arrête pas seulement à la génération de texte. On va pouvoir générer des images, on va pouvoir générer aussi du son, des musiques, des voix et ça vous l'avez sans doute vu avec les deepfakes et les gens qui font parler des personnalités publiques. Mais quelque chose qui m'a complètement marqué quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est la génération d'images. Et quand on peut générer une image, qu'est-ce qui nous empêche de générer plusieurs images cohérentes à la suite pour en faire une vidéo ? Oui, vous l'avez bien compris, générer des vidéos, c'est selon moi le grand défi côté IA générative d'images et de vidéos. Car quand on voit le monde nécessaire pour, par exemple, la production d'un animé ou d'un dessin animé, on peut se rendre compte à quel point l'intelligence artificielle pourrait grandement nous aider et réduire considérablement les coûts. Et le projet de Google va aller dans ce sens. Google Lumière est un projet développé par Google qui serait en capacité de générer des vidéos, mais attention, pas n'importe lesquelles, des vidéos très cohérentes et réalistes et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, si vous me le permettez, je vais vous montrer la vidéo de présentation de Lumière directement publiée par Google Research. Le laboratoire de Google est publié il y a seulement 3 jours. La vidéo n'a pas fait énormément de bruit, on a 46 000 vues, ce n'est pas énorme. On compare par exemple la sortie de Gemini, le projet de Google. Cependant, on devrait avoir un œil dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, ce projet a beaucoup de potentiel et peut innover dans ce secteur. Vous allez comprendre pourquoi. Alors nous sommes partis pour regarder la vidéo de présentation de Lumière et vous allez voir qu'on commence directement avec une image assez réaliste, enfin une vidéo assez réaliste et on va nous présenter les features et les fonctionnalités directement de cet outil. On a un haut réalisme qui a été poussé et mis en avant. On a une grande cohérence, ça ce sont les deux gros points de cet outil. Et aussi évidemment, on part sur du texte tout vidéo, donc imprompte, on va sortir une vidéo, image tout vidéo. On prend une image, on l'anime, ça on connaît également. Ça nous permettra de faire pas mal de petites choses intéressantes. Et puis il y a beaucoup d'exemples et tous les exemples sont tournés vers le réalisme. Même si certaines images ne sont pas totalement réalistes, un éléphant sous l'eau, je ne l'ai pas encore vu, mais on peut voir que les images en soi sont réalistes. On a aussi le référence tout vidéo, enfin le style tout vidéo, je l'appellerai le style tout vidéo parce qu'à partir d'une image et d'un style assez particulier, on peut produire une vidéo. Ça peut être très intéressant pour certains projets et on peut voir que si les exemples sont à la hauteur de ce que peut faire l'outil, ça peut être très intéressant. Voir l'exemple sur ce sticker que j'avais vu évidemment pour écrire le mail, on peut voir que d'autres stickers ont été générés et dessinés en temps réel et puis on peut aussi animer des images. Ça, ça va être très intéressant si par exemple vous faites du montage vidéo et que vous avez seulement une image et que vous voulez l'animer un petit peu pour embellir vos réseaux sociaux, on peut le faire. On a aussi une fonctionnalité de remplacement. On peut remplacer par exemple des habits comme le propose Pika Lab, la nouvelle version de Pika Lab. Là, on a directement la possibilité de remplacer et d'avoir la main sur une vidéo, donc de l'édition de vidéos par intelligence artificielle. Résumons ce que nous venons de voir. On a une vidéo qui est tournée sur le réalisme des vidéos et des images qui ont été générées, à savoir, eh bien, voilà, pas un style animé, plutôt un style réaliste, ce qui est assez compliqué de faire, que Midjourney fait très bien d'ailleurs. Et on a aussi quelque chose tourné vers la cohérence. On a des vidéos toutes cohérentes. Parce que quand on génère des vidéos, le risque, c'est qu'il y ait un bras qui apparaisse, un autre qui disparaisse, un mouvement qui n'est pas naturel. Par exemple, un singe qui marche. Alors, j'en ai généré beaucoup avec ce genre d'outils. Un singe qui marche, en réalité, c'est difficile, parce que s'il marche sur ses quatre pattes, il y a quatre pattes à animer et c'est tout de suite un peu plus compliqué, techniquement. Nous avons plusieurs fonctionnalités à leur dévoiler. À savoir, le texte vidéo, passé d'un prompt à une vidéo, l'image vidéo, donc animer une vidéo, que ce soit une petite zone ou entièrement l'image. Ensuite, nous avons de la modification de vidéos. Si par exemple, je veux remplacer mon joli t-shirt Nike par une chemise hawaïenne, comme le joueur du grenier, je pourrais théoriquement le faire. Et aussi du style tout vidéo, qui va être très intéressant et que je n'ai pas encore vu comme fonctionnalité sur d'autres outils qui existent déjà. Mais il y a quelques petites choses à savoir sur Lumière, c'est sa résolution. Toutes les vidéos sont réalisées et produites en 1024 par 1024. Pour une comparaison, sachez que Stable Vidéo Diffusion, qui est à l'origine open source, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc évidemment qu'il n'y aura pas le même budget et les mêmes ressources allouées à ce projet, mais on est sur du 576 par 1024 pixels. Donc Google propose des vidéos en meilleure résolution. Des vidéos allant jusqu'à 5 secondes maximum, avec une fréquence d'image par seconde de 18 fps. Sachez qu'il y a encore un petit peu de temps, on était sur du 24 fps pour produire les films. Alors 18 fps, ce n'est pas délirant. Mais pourquoi alors je vous fais une vidéo entière sur Google Lumière, alors que d'autres outils existent déjà ? Comme par exemple Runway, qui est selon moi l'un des meilleurs outils pour générer des vidéos et travailler de la vidéo, ou transformer des images en vidéo. On a aussi Pika Lab, qui est un outil actuellement gratuit. Si jamais vous voulez aller le tester, je vous invite grandement à le faire avant qu'ils mettent une offre payante. Ce n'est pas révolutionnaire en soi. Des outils comme celui-ci existent déjà. Par contre, là où c'est révolutionnaire, c'est le processus de génération de vidéos qui se différencie de tout ce qu'on connaît déjà. Ils utilisent le processus Space Time Unit. Alors, c'est assez technique, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au lieu de générer une image, ensuite une image, ensuite une image, là, ça va générer la vidéo dans son ensemble. Ce qui va donc nous permettre d'avoir une meilleure cohérence dans sa globalité. Et oui, parce que si je commence à générer un singe qui marche, que la première patte avance, que la deuxième, etc. Et au fur et à mesure, on voit que ça part en cacahuète, ce qui arrive très souvent avec la génération de vidéos, au moins, là, on a quelque chose de généré dans son ensemble. Et allez, je vais vous montrer cela, par exemple, sur Pika Lab, qui est l'outil gratuit dont je vous parle, qui a été mis à jour très récemment. et qui propose des fonctionnalités très intéressantes. On va, par exemple, créer une vidéo qui va montrer un singe qui est censé courir dans Paris. Et là, j'ai un petit peu peur du photoréalisme. Je vois mes anciens travaux, c'est excellent. Pour le coup, quand on travaille une vidéo qui est déjà existante, et qu'on va juste rajouter un élément, c'est à la perfection. Là, on peut voir que c'est totalement cohérent. Que les lunettes, bon, on peut se douter qu'elles ne sont pas réalistes, mais l'effet est là. Je veux dire, les lunettes ne bougent pas, sont cohérentes, sont bien placées sur le nez, et le contexte est bon. Regardez, par exemple, ce singe que j'avais déjà généré. Oui, voilà, voilà. Il y a un mouvement de translation, là. On ne comprend pas trop, et c'est ça, même au niveau de la queue, c'est ça qui, en fait, gâche l'expérience quand on génère des vidéos avec Pika. Et voici mon singe. Regardons-le. Ok, bon. Pour le coup, le singe en lui-même va très bien. Par contre, il faut expliquer pourquoi il y a des gens qui marchent à cloche-pied. Enfin, voilà, il y a des petites incohérences. Par contre, je relève le niveau qui est vraiment supérieur à la version antécédente, évidemment. Mais on peut voir que Lian n'a pas pris trop de risques. Ils n'ont pas montré le singe en train de courir explicitement parce que, techniquement, c'est déjà plus compliqué. Également pour Paris. Là, on peut voir que l'arrière est flou. Donc, tout ce qui est bâtiment haussmanien, on peut apercevoir, mais on n'a pas l'architecture en détail. Ce qui aurait pu nous faire douter de la capacité de Pika. Il faut savoir qu'il y a à peu près un an, Google avait déjà sorti un projet de ce genre. Mais bon, vous vous doutez bien qu'en un an, des grandes améliorations et des nouveaux procédés existent et que les entraînements sont vraiment très différents aujourd'hui. Alors, il y avait pas mal d'exemples intéressants et ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Il y a déjà un an, c'était quand même un exploit. Toujours cet éléphant qui marche sous l'eau. Donc là, on peut voir que, voilà, il marche, mais il y a des incohérences. Évidemment, là, on change de jambes, voilà, etc, etc. C'est ce genre de choses qu'ils veulent éviter maintenant avec lumière. Là, franchement, je ferais pas un câlin au nounours. Il a l'air très spécial quand même. Mais, voilà, dans l'ensemble, on avait des vidéos qui étaient générées, ça, on peut pas dire, mais il y avait des incohérences, évidemment. On pourra pas générer Pirates des caribes avec Imagine Vidéo, l'ancien projet de Google, parce qu'on peut voir qu'évidemment, il y a trop d'incohérences, mais vous voyez le potentiel de ce genre d'outils. Si on arrive à générer des vidéos et des scènes, carrément de films, voire des films en entier, ça, c'est mon point de vue. Je pense sincèrement que, sur un horizon de 5 ans, on pourra générer des films en entier, des dessins animés en entier. Évidemment, avec une vidéo de 5 secondes et parfois des incohérences, on n'y est pas encore. Mais quand quelqu'un vous montre les étoiles en pointant son doigt, il faut pas regarder son doigt, il faut regarder les étoiles. Et oui, parce que, si vous voyez que le à première vue, bah oui, c'est 5 secondes, ça fait pas un film, d'accord, mais si le procédé est là, techniquement, qu'est-ce qui nous empêchera d'améliorer ce procédé, ces technologies, ce processus, pour obtenir des choses cohérentes ? Alors voilà, maintenant que vous êtes au courant de ce projet de Google, Google Lumière, qui est censé générer des vidéos, je garderai un oeil très très près de ce projet pour voir s'il y a des procédés nouveaux qui apparaissent ou des améliorations énormes qui apparaissent, comme par exemple passer de 5 secondes à 30 secondes de vidéos, là ça serait excellent. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et aller voir en description. J'ai notamment fait un PDF en groupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que je vais bientôt supprimer pour mettre à jour. Alors n'hésitez pas à aller voir cela, c'est en description, c'est totalement gratuit. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.